bonjour les amis c'est Tholi le belge oui seconde partie de ce trio de 750 DCT je vous ai présenté la semaine dernière le XADV principalement un petit peu le Forza et cette semaine ci on a la chance également d'avoir la NC750 alors avant que tu ne t'en ailles Sarah je voulais quand même rectifier une chose que j'avais dit en début de saison sur le Forza qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre un casque dans le top case je m'étais largement planté puisqu'effectivement il suffit de le mettre de côté et vous rentrez à l'aise le casque vous rentrez à l'aise plein de choses à côté bon là c'est les gopro etc et donc j'ai regardé il y a effectivement quand même pratiquement une différence de 4 litres entre le XADV et le Forza donc il y a 4 litres supplémentaires pratiquement 4 litres supplémentaires sous la selle pourquoi ? parce qu'effectivement le XADV a un moteur plus haut on en avait parlé donc pour une question de département de suspension etc. et surtout de franchissement donc le moteur est plus haut donc évidemment ça réduit la profondeur de l'espace de rangement et donc effectivement on y perd quand même quelques litres dans la bagarre et c'est vrai qu'il faut savoir que sur le XADV Sarah a tenté hier de rentrer son sac à dos et un sac à dos ne rentre pas sous la selle alors que ça rentre sans aucun problème sur le Forza alors pour terminer évidemment on ne pouvait pas passer à côté de la NC750 NC750 qui quand même il y a deux choses principales que l'on doit retenir quand on fait les trois c'est que d'une part la NC rend au bas mot 10 kg aux deux scooters donc les deux scooters sont 10 kg plus lourds que la NC750 ils sont 2 ou 3 000 euros plus chers que la NC750 puisqu'elle est toujours proposée à moins de 10 000 euros bon 9999, il ne faut pas exagérer non plus 9999 et cette moto continue à avoir énormément 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 de choses positives on l'a dit boîte DCT comme le Forza et comme la XADV mais c'est vrai que Sarah me le rappelait encore c'est vrai que lorsqu'on est en ville ou lorsqu'on est dans une situation un peu compliquée le fait de ne pas devoir passer de vitesse et de ne pas devoir en briller c'est quand même ultra pratique n'oublions pas parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne le savent pas c'est qu'on peut également utiliser cette NC je ne sais pas pourquoi j'avais le Forza en tête cette NC en boîte manuelle c'est à dire qu'on peut passer en manuelle et changer les vitesses avec les petites gâchettes qui se trouvent ici alors parlons quand même des aspects pratiques aussi de cette NC au contraire de l'XADV du Forza sur la NC vous avez encore une clé c'est pas un qui laisse cette clé elle sert à plein plein de choses dont entre autres si on part à droite ici et bien on ouvre ce faux réservoir et dans ce faux réservoir qu'est-ce qu'on trouve ? un casque modulable donc on ne trouve pas un si vous allez vous l'acheter chez Honda vous n'allez pas recevoir un casque modulable ça c'est le casque de Sarah mais je veux dire voilà on peut y ranger tranquillement son casque c'est quand même ultra pratique lorsque vous êtes à l'arrêt en ville qu'autre chose donc vous allez me dire mais il est où le réservoir alors ? on a planqué le réservoir mais non dans le but d'abaisser le centre de gravité le réservoir il se trouve sous la moto et vous avez l'ouverture ici pour faire le plein alors chose que l'on a découverte Sarah est-ce que tu as tenté un 4ème plein ou pas ? parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en fait la NC lorsque vous faites le plein je ne sais pas si c'est un aspect modèle 2023 où c'était déjà le cas avant et bien elle remet le trip 1 à 0 donc dès le moment où vous faites le plein elle remet le trip à 0 donc ce qui nous a permis quand même de se rendre compte qu'en effet près de 500 km avec un plein puisque je pense si je ne me trompe qu'à l'heure actuelle on est à on est à 3,7 litres de moyenne et encore je viens encore un peu d'augmenter parce que j'ai fait un peu le farce de farce mais évidemment si en plus vous prenez l'option top case donc ce n'est pas un top case comme sur le Forza sur le Forza vous avez vraiment le top case haut de gamme sans serrure avec le déclenchement etc ici c'est encore une serrure à l'ancienne et donc on passe par ici donc pour vous donner une idée de la capacité de ce top case il y a quand même la veste de Sarah qui est dedans et il y a encore vraiment de quoi de quoi vraiment bien bien remplir alors attention on n'oublie pas qu'un top case on ne le charge pas comme un dingue parce que ça va influer beaucoup sur la conduite de la moto pour le reste je sais je vous en ai parlé hier je sais que très certainement d'ici peu on va découvrir un nouveau modèle NC 750 il va avoir une évolution c'est vrai que par exemple au niveau du tableau de bord ça commence à vieillir un petit peu le tableau de bord donc est vraiment minimaliste pas de retour de clignotant automatique par exemple les modes donc vous allez pouvoir changer les différents modes mais il faut d'abord le mettre en surbrillance il n'y a que 3 il n'y a que 3 possibilités sur les modes donc il y a le traction control la puissance et le le couple donc la manière dont le couple est distribué donc là on voit qu'elle a vraiment vieilli et en plus là sur le côté sur la droite il y a un espèce de voyant qui est en fait un petit peu l'idée des Mercedes des années 80 c'est à dire que ça vous donne la manière dont vous allez consommer donc ça va être bleu, rouge, vert n'importe quoi mais je pense que tout motard c'est que si on accélère on consomme plus si on n'accélère pas on consomme moins et le problème c'est que quand vous êtes vraiment sur un filet de gaz ça a tendance à rester bleu et donc la nuit vous allez toujours enfin souvent croire que vous êtes en fait en train de rouler avec les gros phares alors que pas du tout c'est simplement ça c'est simplement le indicateur de de consommation indicateur de consommation alors dernière chose on en avait parlé sur l'XADV on en a parlé sur le Forza et bien sur l'ANC vous avez également le frein à main frein à main qui se trouve juste ici tac on le bloque et comme me l'a montré Sarah il y a même moyen de le défaire allez Sarah tu sais le défaire avec cette main là ben là incroyable ça va donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique lorsque vous êtes en ville parce que ça permet quand même d'avoir de vraiment de pouvoir bloquer votre moto pour éviter qu'elle ne tombe et déjà le fait de pouvoir la bloquer aussi tout simplement ben sur un terrain un peu accidenté et dernière chose je pense Sarah que tu peux le dire donc sur malgré le fait que ce soit une moto c'est quand même la moto la selle la plus basse des trois alors qu'on se dirait ben ouais un scooter c'est plus bas non la selle la plus basse c'est sur la sur l'ANC parce que ben effectivement je vais vous le montrer parce que Sarah peut pas vous le montrer parce qu'elle est en train de tenir la caméra mais vous voyez vraiment que je suis malgré que ce soit une voiture une moto qui donne l'impression d'être haute mais je suis vraiment avec les ongles mais à peine enfin bien bien repliée j'ai bien les deux pièces alors les amis vraiment désolé parce que j'entends donc c'est l'automne vous le voyez c'est l'automne donc il y a du vent donc il y aura peut-être quelques petits soucis au niveau du sou parce que je ne peux pas faire autrement je ne peux pas arrêter le vent et en plus à ce moment on n'est toujours pas terminé puisque donc vous allez retrouver après c'était ici vous allez retrouver notre méga essai Canam haut de gamme je viens de voir que mon dieu moto 80 m'avait piqué l'idée juste avant ils viennent de faire un essai du Riker sauf que nous on va essayer les super haut de gamme avec vraiment le RT avec direction assistée bagagerie etc et la semaine d'après on part encore en Arlée et très certainement en Indienne et Indienne me fait la surprise enfin je n'ai pas encore eu le modèle que ça aurait le chevauché c'est beau ça et donc après cela il y aura encore il y aura encore quelques surprises et il y aura effectivement bien entendu toutes les toutes les vidéos de l'ECMA à Milan où il y aura beaucoup 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 de nouveautés dont la Kawa qui la Kawa hybride il y aura des nouvelles Zéros il y aura des nouvelles YAM nouvelle BM bien entendu présentation de la GS 300 officielle et la GS 300 qui va arriver juste après à mon avis vraiment début novembre on va peut-être avoir l'occasion de faire quelques tours de roues avec la GS 300 GBMW hier en ligne et donc il y en aura déjà très certainement une ou deux qui sont immatriculées alors j'imagine que ça partira bien entendu pour les médias connus mais comme grâce à vous Oli Lebet ça commence à être un peu connu je risque peut-être d'avoir une GS 300 rapidement allez les amis ciao merci à ma caméraman et puis on se retrouve bientôt ciao les amis regardez comment je fais oh